Salut à toi, jeune élève de première. Je te vois déjà en train de pleurer sur ton programme de première en te disant « Mais si jamais je tombe sur la subordination, je ne vais jamais y arriver. » Ben si, à condition de repartir des bases. On va voir ça tout de suite. Alors comment on fait ? D'abord, on se rappelle ce que c'est qu'une proposition. Et il est particulier, une proposition minimale. On va y venir. J'ai représenté ici un verbe avec deux bras. Et t'imagines bien que ce verbe, si je devais le faire tenir, il ne tiendrait pas. C'est un verbe conjugué. Mais le problème du verbe conjugué, c'est que, vous savez tous en général, que pour conjuguer, il faut au moins un sujet. Et puis il faut aussi un complément. Mais ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que des fois, il y a des phrases très longues et qu'il faut bien se rendre compte que le verbe ne peut pas être construit sans ce sujet, ni ce complément. Ça fait partie de la construction d'un verbe. Sans ça, tout s'écroule. Ça s'appelle un noyau. Autour de ce noyau, on peut voir apparaître une quantité prodigieuse d'informations qu'on appelle des compléments de phrases. J'ai mis 1, 2 et n parce qu'il peut y en avoir un certain nombre. Donc tout le problème va être de retrouver ce noyau sans se tromper. On y va. Donc les compléments de phrases, ils viennent nous embêter en quelque sorte, puisqu'on ne sait plus trop comment les identifier, ni quoi, rattacher à quoi. Donc le sujet, le verbe et le complément, il faut bien savoir comment les rattacher les uns aux autres. Comment faire ? On prend un exemple. Jessica, ma petite sœur, adore jouer. Alors, je vais partir de cette idée que de petite fille qui joue, qui part quand le soleil se lève, dans le salon, en poussant des cris de bête qu'on dégorge, tout ce qu'on veut, je pourrais comme ça continuer longtemps. Je vais vite me rendre compte que dans toute cette grande phrase, quand le soleil se lève, Jessica, ma petite sœur, dans le salon, adore jouer en poussant des cris de bête qu'on dégorge. Je pourrais dire ça. Je pourrais également dire dans le salon, quand le soleil se lève, Jessica, ma petite sœur, adore jouer en poussant des cris de bête, etc. Vous voyez bien que ces groupes que j'ai mis autour de mon cercle peuvent se déplacer. Ils ne sont pas directement rattachés à la construction du verbe. D'ailleurs, je peux les mettre avant, après le verbe. Ça ne change rien. Ce n'est pas le cas avec jouer, adore Jessica, ma petite sœur. Ça, c'est impossible. Donc, vous voyez bien que cette construction minimale définit cette fameuse proposition qui va servir de base à tout le reste. Donc, ça va être la principale. C'est elle la principale qu'il va falloir retrouver dans les grandes phrases de Madame de Lafayette et d'autres. Et il faut avoir compris qu'à un moment donné, il y en a une qui est principale et que tout le reste va être une subordonnée. Si vous regardez bien, ce que j'appelle les subordonnées, c'est parce qu'en fait, à la base, alors là, ici, par exemple, je n'ai pas de verbe, mais là, j'en ai un. J'ai égorge. Là, j'ai se lève. Donc, parfois, les élèves hésitent entre plusieurs verbes. C'est adore, se lève, égorge. Quel est le verbe de la principale ? À vous de faire cette analyse d'abord, c'est-à-dire d'identifier quelle est vraiment la proposition principale en passant par un certain nombre de manipulations mentales. Parmi ces manipulations mentales, il y en a une qui consiste à s'appuyer sur la construction du verbe principal. C'est ce qu'on appelle aussi parfois la valence. Peu importe. C'est une construction qui a besoin soit de un support, le sujet, soit de deux supports, soit de trois. Bon, alors, on va regarder ce que ça donne. Ici, j'ai un verbe de valence 1. J'ai besoin d'un sujet pour le conjuguer. C'est tout. Ça suffit. La phrase, elle est complète. Ici, ma proposition tient debout. Le verbe peut être construit. Ça va. Avec un seul appui, il tient debout. Évidemment, j'ai des constructions où il va falloir un complément. Certains verbes vont l'exiger. Exemple, philemon, brise. Il faut bien qu'il brise quelque chose. Alors, je vous propose qu'il brise la nuque de Jessica qui n'arrête pas de faire du bruit dans le salon. Elle commence à nous enquiquiner, celle-là. Donc, voilà. Il lui brise la nuque. Vous voyez bien que j'ai ici trouvé l'indispensable complément qui me permet de continuer à avoir une phrase qui ait du sens. Tout ça, ça dépend de la construction du verbe. Donc, c'est bien le verbe qui sert de point de départ. On a aussi des verbes qui nécessitent deux compléments. Exemple, philemon attribue. Bon, il est bien obligé d'attribuer quelque chose. On attribue quelque chose à quelqu'un. Donc là, ici, je suis bien obligé de trouver un deuxième complément qui est indispensable lui aussi. Donc, cette notion de valence peut vous aider à vous dire tiens, tiens, ça, ça fait partie du groupe ou du noyau du verbe ou de la proposition minimale, c'est sûr, ça, je l'inclus. Ou alors, ça n'en fait pas partie. Ça, c'est une opération à laquelle vous devez vous entraîner. Attention, certains verbes jouent les passe-partout. Un verbe comme parler va parfois être utilisé de manière basique, c'est-à-dire en valence 1, c'est-à-dire qu'il va avoir ici le sens de bavarder, par exemple. Filet-mon-parle. Ici, c'est un sens particulier du verbe parler. Il a besoin seulement, simplement, d'un sujet. Par contre, si je veux dire qu'il aborde un sujet, alors là, je suis bien obligé de... Le sens du mot parler change, je suis bien obligé d'ajouter son complément. Donc, il a ici, ce même verbe est utilisé dans ma phrase avec un complément. Il peut avoir aussi deux compléments, comme c'est le cas ici. Quand, si je dis qu'il parle d'amour à sa massue, vous voyez qu'ici, le verbe s'est mis à prendre une valence 2. Je changerais radicalement le sens de la phrase si je l'enlevais. Alors, c'est moins évident qu'avec un verbe comme attribut. Mais sachez donc que certains verbes, certaines constructions de phrases vont vous conduire à trouver des compléments essentiels et d'autres pas. Une fois que c'est fait, on peut s'entraîner à retrouver la proposition minimale, c'est-à-dire, en fait, celle qui va nous conduire vers la proposition principale. Filet-mon-dor. Je peux utiliser la pronominalisation pour essayer de retrouver vraiment la base des bases. Il dort, c'est la même chose. Je peux très bien, à cette proposition minimale, ajouter une série de compléments de phrases. Quand le soleil se lève, dans le salon. Vous voyez bien que ces deux propositions, ce ne sont pas des propositions, pardon, mais ces deux groupes de mots que je viens d'introduire, ne font pas partie de l'indispensable, construction du verbe. Il n'en a pas besoin. Je pourrais, comme on dit parfois vulgairement en classe, je pourrais les enlever. Bon, la phrase change de sens, mais c'est surtout que la proposition continuera, le verbe continuera à être correctement construit. Si c'est un verbe, comme le verbe attribué, qui suppose toute une série de compléments, deux, pour être précis, je peux très bien, là encore, pronominaliser. Alors, je retrouve le qui est le COD, lui qui est le COS, et puis le verbe attribué. Grâce à ces pronoms, je peux m'y retrouver parfois. Si ça vous embrouille, ce n'est pas grave. Laissez passer à autre chose. Maintenant, j'ajoute toutes les mêmes informations que tout à l'heure. Je vais rajouter quand le soleil se lève, et dans le salon. ici, on pourrait hésiter, et j'ai un verbe. Bon. Alors, évidemment, je pourrais me dire, la proposition principale, c'est le début du texte, donc c'est se lève, et puis après, c'est une suite. Et puis, ce n'est pas le principal. Ben oui, mais non, ça ne marche pas. Parce qu'il faut bien avoir conscience que le point d'appui pour toutes ces informations que je viens d'introduire, c'était quand même, au départ, un sujet, un verbe et son complément. Et donc là, j'ai trouvé la principale dans cette phrase. Voilà, pour les bases des bases. Alors, évidemment, quand il s'agit d'un vrai texte, les choses se compliquent systématiquement, surtout quand il s'agit d'un auteur comme Madame de Lafayette. Alors ça, on va le faire dans une deuxième vidéo, parce que il ne faut peut-être pas tout faire tout d'un coup. Et on va voir comment on peut retrouver dans une phrase aussi complexe que celle-là, on peut quand même retrouver des points d'appui, c'est-à-dire essayer de retrouver la proposition minimale. D'abord, pour commencer. de la fin, c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501